Bonjour, je vous fais une petite vidéo de présentation de ce licol de débourrage fabriqué en collaboration avec TJT ETO. Le but était d'avoir un mix entre un licol éthologique et un side-pull finalement. Pour ma part je débours en licol plat monté car j'aime bien m'accrocher sur les côtés et non pas avec le nœud sur un licol éthologique pour les chevaux qui vont être un peu plus difficiles à obtenir la flexion par exemple. Et par contre en main j'aime travailler avec un licol éthologique. Donc ça me permettait d'avoir un mix des deux et de jamais avoir à changer entre deux. je peux venir dans mon rond travailler en main directement avec mon accroche dessous comme ça se ferait sur un licol normal mis à part que là c'est un anneau. Et ensuite quand je monte venir me crocher sur le côté de chaque côté et d'obtenir des rênes pour avoir une flexion plus fuide à ce niveau là. Voilà l'intérêt du licol. Donc on a étudié avec TJT. Le but était d'avoir le moins d'anneaux en acier possible et donc de se référer à un licol éthologique finalement avec le nœud standard du licol qui se met ici. La différence c'est qu'on a une sous-gorge pour pouvoir faire comme sur un side pull et d'avoir bien le maintien. Avec ce procédé là on n'a vraiment aucune possibilité de tourner réellement le licol. Quand on vient en flexion c'est vrai que tout reste bien en place. ça permet aussi d'avoir obtenir un réglage dessous donc fait avec une sangle biotane qui permet de pouvoir bien régler suivant la taille du nez de votre cheval en fait tout simplement. Et avec une tétière simple. Voilà le but était vraiment d'obtenir les deux. C'est un licol qui permet de pouvoir si besoin avoir assez de force que ce soit à ce niveau là ou vraiment sur la flexion. On a fait plusieurs essais avant d'arriver à ce prototype là. En fait le but était vraiment voilà d'avoir l'important c'était d'avoir un licol qui ne tourne pas quand on va venir sur la flexion et pas se retrouver avec le nœud en plein milieu comme ceci. C'était pouvoir avoir des bons réglages et suffisamment de réglages pour pouvoir voilà varier sur plusieurs chevaux si besoin. C'était ça l'important. J'ai pu le tester avec différents chevaux et différentes situations avec des chevaux plus ou moins récalcitrants. Ce qui fait que ça m'a donné aussi vraiment des tests de solidité parce que je voulais pouvoir travailler en main avec un cheval qui cherche à échapper, à tirer et que le biota ne casse pas, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau là. Et là on n'a vraiment aucun souci. De même sur cette attache là, sur un cheval qui va forcer le nez un jour parce qu'il a une peur, parce qu'il n'a pas envie de pouvoir plier mon cheval, me mettre en sécurité sans qu'il y ait de problème, que ça lâche ou etc. Donc on a fait vraiment plusieurs essais. Ça a été testé sur plusieurs chevaux et on a vraiment un final qui fonctionne comme on le souhaitait. Donc voilà comment va se présenter ce licol de débourrage avec un nœud simple ici, comme on ferait sur un licol éthologique, mais qui est pour la sous-gorge. La sous-gorge qui est amovible ici, ce qui permet de vraiment bien se régler dessous à la hauteur qu'on souhaite. Ici pareil, comme je disais, un nœud standard. Et c'est la têtière qui maintient les deux, ce qui fait que tout peut être vraiment ajusté en fonction de la tête de votre cheval. Comme sur un licol éthologique, quand vous commandez, la fabrication peut être faite sur mesure. Donc soit voilà, là on est sur une taille standard on va dire, pour permettre de varier sur différents chevaux. Maintenant si c'est pour un cheval en particulier, on peut très bien commander justement la taille souhaitée avec les mesures etc. que vous pouvez voir avec TJT ETO directement. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'ajusté au mieux, même si on a un bon réglage du coup dessous, ce qui permet quand même de gagner beaucoup de taille et beaucoup de chevaux différents, sur beaucoup de chevaux différents. C'est un modèle qui sera du coup fabriqué et commercialisé par TJT ETO. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter par Facebook ou sur son site internet pour vous faire plaisir et avoir un bel objet de travail. avec Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...